salut à tous c'est chip aujourd'hui on est là pour le premier la première vidéo de ma chaîne youtube qui sera en fait un tutoriel qui consistera en fait à vous aider à créer des maps où vous pouvez lancer des vagues de zombies à la suite donc je vais mettre un peaceful voilà et donc pour commencer on va ouvrir une porte avec du sable donc elles sont déjà toutes ouvertes c'est dommage je vais en réinitialiser une alors attendez j'en remets une à l'état de base oups ça bon bah c'est pas grave voilà voilà donc le but c'est de mettre du sable beaucoup beaucoup je vais laisser d'ailleurs le son du jeu voilà de mettre du sable et au bout d'un moment voilà ça a se fermé et ça va nous ouvrir la porte pour continuer à la prochaine salle où il faudra tout le temps à la suite donc c'est vraiment très 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 simple faut juste comprendre quelques trucs de base dont je vais vous montrer maintenant en fait le sable comme tous les blocs peuvent passer du courant la différence c'est que le sable il est lié à la gravité donc il tombe et ce qui va nous permettre en fait de faire tout petit truc très sympa qui est ceci voilà donc à chaque fois quand ça va activer le chemin ça va le pousser dans le trou et à fur et à mesure que ça remplir le trou vous verrez ici que si j'en reposant oula si j'en reposant ça va le mettre ici donc celui-là on s'en fout et ça va pouvoir activer oups là qu'est-ce que je fais ça va pouvoir activer un deuxième système qui sera placé en fait juste ici ce système va fermer la porte ouvrir la porte plutôt et fermer en fait le le petit système donc on va commencer tout de suite par réfléchir combien de cubes de sable vous voulez mettre donc c'est franchement le truc le plus dur maintenant alors moi je vais en mettre environ on va dire allez 7 donc vous mettez un cube moi vous êtes pas obligé moi j'en mets un juste pour me rappeler d'où ça s'arrête donc je compte jusqu'à 7 1 2 3 4 5 6 7 ensuite quand vous êtes descendu quand vous avez mis vos 7 cubes de ça vous descendez de juste deux blocs voilà ici et vous faites un petit truc de 5 sur 5 une petite plateforme de 5 sur 5 alors tchak 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 et tchak voilà vous pouvez ensuite casser le sable voilà donc maintenant ce que vous allez faire c'est placer deux torches de redstone comme ceci et de repeater juste devant là je me suis un peu courré voilà donc en fait il faut juste mettre encore ici donc vous décalez tout en fait une torche de redstone juste à côté donc les deux torches elles sont à côté du cube où il y a un trou et voilà deux repeater ensuite vous mettez un piston ici et vous le reliez avec la redstone comme ceci voilà donc là c'est pas activé vu qu'il n'y a pas de sable qui passe ensuite ici c'est vous allez faire en fait un petit chemin de redstone comme ça tac 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 en fait je me suis juste trompé c'est ici ou faut pas mettre et vous allez en fait juste faire un petit chemin de redstone comme ceci et vous allez faire un inverseur juste là alors pourquoi faire un inverseur parce qu'à la base la porte doit être fermée et pour que la porte soit fermée voilà la porte on va juste la placer ça pour que la porte soit fermée donc à la base elle sera ouverte je vais vous la montrer maintenant alors il me faut juste une porte voilà ici donc la porte sera ouverte de base et l'inverseur va la fermer bas de bas justement alors je me suis un peu goré tac et tac donc la porte est fermée on va juste continuer la petite plateforme où le joueur sera établi pour ouvrir la porte donc là il faut laisser un creux en fait et voilà donc le joueur en fait va devoir placer le sable juste ici donc juste avant le trou et à fur et à mesure que ça va pousser il y aura un bloc de sable en fait qui va se commencer juste ici donc où je viens de le poser mais il est tombé il va se bloquer et le suivant va le pousser pour alimenter l'autre circuit donc on va relier le circuit directement à l'inverseur et on va pouvoir fermer le circuit en fait comme ceci donc vous placez encore comme ceci tchac vous faites encore un petit chemin et vous allez placer en fait un piston soit collant ou un piston normal en fait ça change rien de toute manière ça va devoir pousser un autre cube donc voilà on va mettre un cube orange et on le relier donc on vient de terminer le tutoriel je vous avais dit c'est vraiment très très simple le seul truc qui est compliqué c'est si vous comprenez pas vraiment comment ça marche de se faire passer du courant pour faire passer du courant faut obligatoirement mettre un repeater devant le cube où vous allez le placer c'est vraiment le truc indispensable pour le prochain tuto je vais juste vous expliquer ce sera soit débloquer des armes avec du sable donc là je suis toujours en train de réfléchir et le prochain prochain le grand tuto ce sera le coeur même de la map wave qui consistera à mettre des niveaux de difficulté à fur et à mesure que vous lancez des manches donc je vais vous donner un petit aperçu à la fin vite fait et donc je vais vous prouver juste que ça marche en fait le circuit voilà donc vous voyez ça pousse à chaque fois donc là il est bloqué on met le dernier voilà ça se ferme automatiquement et on peut passer donc je vais vous faire juste un aperçu de du petit truc en espérant que tout marche parce que c'est possible qu'il y a des modifications donc on appuie ça a lancé en fait le attendez on spawn easy voilà ça va faire spawner des monstres hop là et au fur et à mesure que ça va avancer ici ça va faire environ spawner 7 à 8 zombies voilà donc petit fail de ma part j'ai oublié ici euh je vais lancer donc petit fail de ma part j'avais oublié un dispenser un repeater donc vous voyez ça va directement en fait pousser un piston bah déjà à la base et tchac au fur et à mesure en fait ça va passer par euh là tchac ça a poussé le piston ça a bloqué le circuit et les zombies ne pourront plus spawner donc vous butez ensuite tous les zombies pourquoi il y a un squelette ok vous butez les zombies et les squelettes et ensuite ici je vais juste vous refaire une fois comme ça on atteint le deuxième stade hop là ça va pousser un piston et cette fois ci ça va pas réussir à enfin ça va réussir à aller là mais ça va bloquer directement ici comme je vous ai dit euh hum 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 je vais juste réfléchir un peu au circuit là ça va arriver ici ça va vouloir en fait non c'est là ah voilà donc là j'avais mis des dispensers voilà ça va pas pouvoir laisser passer le courant et ça va refaire une boucle en fait ici pour euh plus de temps donc la boucle elle est à peu près ah là là bah elle est là la boucle c'est fini et tchac le cube il se lève et il y a moins de zombies plus de zombies qui apparaissent à la suite donc on rajoute encore plus un délai euh pour les pour laisser faire apparaître les monstres ici donc pareil pour le troisième je veux pas tous vous les faire hein je pense que pendant le tutoriel il y aura juste ceci le tutoriel sera fait à pas mal de parties parce qu'il est vraiment pas facile à faire et assez long et assez complexe surtout et donc on se retrouve sûrement pour euh le prochain tutoriel merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu euh commentez la vidéo pour savoir en quoi je pourrais m'améliorer enfin il y a beaucoup de choses en quoi je pourrais m'améliorer mais plus pour être pour être plus objectif quoi et donc passez une bonne soirée une bonne journée un bon après-midi une bonne matinée euh et mangez bien des pommes quoi et ciao